C'est toujours un risque qui existe. Mais là, il est réel. Deux personnes sont décédées et ont disparu en mer. Et on n'a même pas pu les récupérer pour leur offrir un peu plus. Ce qui arrive en ce moment à 629 personnes, c'est clairement un non-respect de la loi qui statue que les personnes sauvées en mer doivent être amenées à bon port le plus rapidement possible. C'est pas nouveau que l'Union Européenne et l'Italie nous mettent des bâtons dans les roues pour juste sauver des vies. La situation se dégrade. Ça devenait invivable. Les gens tombent par terre. Pour aller aux toilettes, il faut marcher les uns sur les autres. C'est des conditions extrêmement difficiles pour des gens vulnérables et qui venaient de vivre l'enfer. C'est ce qu'ils nous racontent de la Libye. Ce qu'ils nous disent de la Libye, il y a des violences extrêmes qui peuvent rencontrer comme une torture, des violences sexuelles. Ils sont détenus arbitrairement, kidnappés juste parce qu'ils marchent dans la rue. Et forcés à travailler. C'est assez hallucinant et malheureusement c'est pas des histoires isolées. Donc c'était un peu la panique. Les gens arrivaient à bord du bateau et cherchaient leurs proches. Ils nous demandaient où ils étaient. Et nous on était focalisés sur le fait de ramener le plus de monde possible et le plus rapidement possible. Il y a eu des personnes qui se sont noyées, qu'on a réussi à réanimer assez rapidement. C'était vraiment déchirant. Il y avait une femme enceinte qui allaitait son enfant ici et qui allaitait son enfant malade. Les conditions ont été vraiment, vraiment difficiles. Il faut imaginer, être sur un bateau ça présente des congés. Ça glisse, on peut tomber, il y a des marches. Donc pour les enfants c'est absolument pas idéal. Et puis de toute façon pour tous ces gens là c'est pas ce qu'ils méritent. La météo a été extrêmement difficile. C'était un peu déchirant de voir ces gens s'y traiter encore plus de manière absolument non nécessaire. Puisqu'ils auraient dû être des embarqués plus tôt. Donc ensuite quand l'Espagne, et que ça s'est confirmé qu'on allait aller en Espagne, c'était aussi le soulagement. Le soulagement avec plein plein de questionnements bien sûr. Mais le soulagement que cette situation prenne fin. ... ... Sous-titrage FR ?